Mesdames et messieurs, savez-vous que parfois nous achetons des huiles de pâle ? Bref, certaines huiles au marché, on se dit, ce sont des huiles de pâle, pourtant c'est le sang des gens. Parfois, on achète des viandes, de bœufs, de moutons et autres. On se dit, c'est la viande d'un animal, pourtant c'est la chair humaine. Ha ha, je suis tombé sur un ancien richemane qui a décidé de tout dévoiler ce qu'il faisait avant. Écoutez attentivement, le dehors est gâté. Écoutons cette vidéo. Il y a le reflet, le reflet de son corps, c'est l'ombre. Voilà, maintenant on commence par voler l'ombre. C'est comme ça qu'on fait. On vole d'abord l'ombre, dès que l'ombre est volée, et par la suite, maintenant on va chercher un moyen pour tuer la personne. Ça sera soit par un accident, par une maladie, donc on va chercher par un accident et tout, tout ça, et la personne va mourir. Dès que la personne meurt, on peut même appeler un médecin pour vérifier les signes vitaux. Et la personne, ou le médecin, va même confirmer, non, non, normalement, même un médecin, un médecin normal, il peut même confirmer le décès. Parce que pour confirmer le décès, il faut vérifier les signes vitaux. Et c'est tout. Et puis on confirme, on se confirme. Et quand on confirme, on dit que la personne est décédée. Mais en réalité, cette personne n'est pas encore morte. Cette personne est encore en vie. Oui. La personne est encore en vie. Maintenant, la nuit. La nuit. La nuit maintenant, lorsque... Bon, en fait, quand on va aller enterrer la personne. Et dans la nuit, tous les sorciers qui étaient dans le complot, ceux qui ont orchestré la mort de la victime, vont se réunir au cimetière. Et ils vont entourer la tombe. Et le sorcier qui a fait le sacrifice, on va lui donner un fouet. Et on appelle ça le fouet d'appel. Il va avancer. Et quand il sera devant la tombe, il va frapper trois fois. Dès qu'il frappe trois fois, la personne que vous avez enterrée va sortir. Quand la personne sort, on prend l'ombre qui était volée et on lui retourne ça. Et là, la personne est consciente. Et la personne va même reconnaître les gens qui l'entourent. Et à ce niveau-là, la personne ne peut plus rien faire. À ce moment-là, il n'y a pas de secours. Même si la personne crie, il n'y aura rien. Même si la personne appelle Jésus, même Jésus ne viendra pas. Même si Jésus-Christ est un secours. Qui ne manque jamais dans la détresse. Là, il ne viendra pas. Parce que Jésus n'est pas un dieu des morts. C'est un dieu des vivants. C'est pendant qu'on a envie qu'on peut faire recours à lui. Donc, dès qu'on meurt, c'est fini. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher maintenant un œuf. Un œuf non préparé. Et on va l'écraser sur la tête de la personne. Afin de rendre sa conscience stérile. Après avoir fait cela, on va utiliser un objet qui ressemble à un malaxeur. Donc, il y a une boule d'un côté. On va frapper au niveau de la nuque. Quand on frappe, c'est cette fois-là maintenant que la personne va mourir. Maintenant, avant cela, si la personne qui l'avait sacrifié avait besoin de l'utiliser soit au champ, à la pêche, là on va le laisser. Et quand on laisse, on va l'utiliser à un travail précis. Et pendant le temps qu'on l'utilise et qu'on ne l'a pas encore tué, il y a des fois, on peut même voir cette personne ici dans le monde. On peut voir. On vous dira que non. Quelqu'un a vu tel. Et la personne qui l'a vu est d'aller aussi voir d'autres. J'ai vu tel. Non, celui-là, la personne dont tu parles, cette personne est morte il y a longtemps, on l'a déjà enterré. Cela veut dire que cette personne, on l'a déjà enterré, mais on ne l'a pas encore tué dans la sorcellerie. Et c'est lorsque la personne va se fatiguer par rapport au travail qui lui a été donné, quand la personne s'est fatigué, c'est là qu'on va encore ramener pour frapper et tuer et manger. Comment? Dans le cercueil. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas? On l'a déjà pris. Il n'y en a pas. On l'a déjà pris. Non, c'est dans une dimension maintenant ésotérique. Ésotérique, c'est-à-dire que, c'est comme dans ce monde ici. Vous pouvez être avec un sorcier. Avec, vous êtes là, vous êtes en train de parler avec un sorcier. Il peut utiliser son deuxième corps. Il a un corps normal et le corps astral. Et par rapport à ça, il peut être avec vous, en train de vous ensorceller, vous êtes là. Voilà. C'est pour cela, un enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit. Il y a des choses que peut-être, je ne peux pas voir, mais le Saint-Esprit voit ça. Et il te révèle. Et tu peux même dire à la personne, arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu viens de faire. C'est le Saint-Esprit qui vous a révélé. Je pense que j'aurai à répondre, quand viendra le moment des questions, j'aurai à répondre à tout ça. Maintenant, quand la personne sort de la tombe, après on frappe au niveau de la nuque, la personne tombe. La personne meurt. Maintenant, à partir de là, on va proposer cinq noms. Cinq noms de bêtes. Chèvre, mouton, porc, vache, tout ça. On propose cinq noms. Et là, on va faire le tirage au sort. On tire au sort. Si ça tombe en une chèvre, là, on va prendre le cadavre qui est là. Maintenant, on le transforme, ça devient une chèvre. Et maintenant, on va dépasser. Quand on va dépasser comme ça par les bourreaux, on va maintenant appeler les femmes de ce métier et les mamans sorcières. On va leur donner ça. Et elles vont maintenant rentrer dans le monde des humains, vendre ça dans des marchés. Oui. Vendre ça dans des marchés. Et le reste, les sorciers mangent là-bas. Quand elles rentrent avec ça, elles vont vendre ça au marché. Elles mettent sur leurs étalages au marché, non? Et maintenant, sur leurs étalages, il y a une main. On appelle ça la main d'appel. C'est une main qui est invisible aux yeux charnels. Mais quand vous entrez au marché, elle fait ça. Elle vous attire. Et vous allez là-bas, vous payez, croyant que vous avez payé la viande de chèvre ou la viande de bœuf. Ou de la viande de bœuf. Et cependant, vous avez payé la chair humaine. Et vous rentrez avec ça chez vous. Vous mangez. C'est comme ça qu'il y a des possessions démoniaques. Il y a la régression dans la foi. Il y a l'incrédulité qui s'installe. Donc, il y a toutes ces choses-là. Des maladies incurables. C'est passant par ces choses. Il y a des fois, on prend le sang. Le sang humain. On transforme, ça devient de l'huile de palme. On amène dans le marché. Et les gens achètent. Les gens achètent ça. Il y a des fois, les sorciers transforment les doigts. Les doigts des cadavres, on transforme ça, ça devient des gros frétins. On amène dans le marché. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des choses qui se font. On peut transformer. On transforme beaucoup de choses. On peut prendre l'eau. C'est-à-dire, on peut prendre un cadavre. On le laisse pendant quatre jours. Et quand le cadavre commence à se décomposer, le corps commence à sécréter un liquide. Et ce liquide-là, on le prend. Et on commence à vendre sous forme d'huile. Ou bien, on donne ça aux sorciers qui ont des boulangeries. Les mamans qui font des beignets. On leur donne. Ils mettent dans l'eau pour faire la pâte, tout ça. Le pain, le beignet, tout ça. Et les gens achètent. Ça attire les clients, tout ça. Les gens achètent sans savoir qu'ils mangent quoi. Et tout ça. Donc, cette même eau est donnée aussi aux faux prophètes. Aux prophètes, ils utilisent cette eau-là. Où les gens vont dans des églises. Ils prennent de l'eau et tout et tout. Sans savoir c'est quoi. Et quelqu'un dit, moi, je suis allé avec des loupes. Et eux ne peuvent pas faire la magie. Parce que c'est comme un exemple. Un magicien fait la magie. Il exécute son travail. Il fait une démonstration. Un numéro. Il prend un petit caillou. Il met dans sa main. Il dit, regardez dans ma main, voyez quoi? Un caillou. Il ferme la main. Et après, il fait quelques incantations. Il ouvre la main. Il dit, regardez, qu'est-ce que vous avez vu? Il y a maintenant un bonbon. Les gens voient un bonbon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Entre le magicien et le spectateur, il y a un voile d'aveuglement. Quand il ouvre la main, il y a un démon qui vient avec un bonbon. Lui, il ouvre. Vous ne voyez pas. Le démon change. Il met le bonbon et il prend le caillou. Quand il ouvre, il vous montre ça. Il ouvre et donc il enlève le voile. Vous regardez, vous voyez qu'il a fait la magie. C'est ça. Donc, un faux prophète, un faux serviteur, vous lui amenez votre bidon rempli d'eau. Pendant qu'il est dans de faire la prière, les démon déversent tout. Et on remplit avec de l'eau qui vient de cadavres en décomposition. Et on vous donne. Et vous rentrez avec ça et il y a des problèmes qui arrivent. Vous buvez, vous aspergez dans la maison. Vous mets là. Oh, ça va. On a compris, non? Maman Sarah, j'ai décidé de couper juste un seigneur aussi. C'est la magie. C'est la magie. Non, même débattre me dépasse. Les amis, vous me mettez en commentaire ce que vous avez retenu sur ce genre de vie. C'est le seigneur tout puissant qui nous protège. Sacré lèche. La vie est... Puisqu'à aller faire le marché, il me dépasse. Pardon, partagez la vidéo si les gens doivent découvrir ça. Les gens doivent être au courant. Partagez la vidéo. La page est restreinte. Partagez la vidéo si les amis. Si quelqu'un de nouveau sur la page, abonne-toi. Aïe ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.